Ashraf Hakimi est un fils à sa maman et il a carrément droit de l'être. Le jeune joueur des Lyons d'Atlas sait que s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à ses parents. Alors voici l'histoire touchante de la relation unique qu'il a avec sa mère. Vous avez forcément vu comment Ashraf Hakimi célèbre chaque victoire du Maroc à la Coupe du Monde avec sa mère Saïd Amou. Alors que les Lyons de l'Atlas fêtaient la première qualification de leur histoire en quart de finale, après avoir battu l'Espagne, Hakimi est parti vers les tribunes non seulement pour célébrer, mais aussi pour remercier sa mère avec un gros câlin et un bisou. Pour comprendre l'histoire qu'il y a derrière cette grande relation, il faut faire un saut dans le passé, et plus précisément en 98 dans la banlieue de Madrid. Né de parents marocains dans la capitale espagnole, Ashraf n'a jamais eu la vie facile. Comme des centaines de milliers de gens, les parents d'Akimi ont quitté le Maroc pour l'Espagne, simplement pour avoir une meilleure qualité de vie. Et même s'ils vivaient bien mieux, c'était quand même compliqué. La mère d'Ashraf était femme de ménage, et son père était vendeur ambulant. Toute la famille essayait de participer pour joindre les deux bouts. Malgré leurs moyens limités, ses parents inculquaient le sens des responsabilités et du sacrifice pour que leurs enfants réussissent et aient une vie bien plus confortable. Alors quand le jeune Ashraf a commencé à s'intéresser au football, sa mère était un peu inquiète. Elle savait qu'il était difficile de réussir dans ce milieu, alors elle essayait de l'orienter vers d'autres sports, comme le judo ou la natation. Mais le petit garçon était déjà bien amoureux du ballon rond, donc sans trop de difficultés, il a réussi à convaincre sa mère. Ça a non seulement changé sa vie, mais ça a aussi changé la vie de toute la famille Akimi. Quand Ashraf entrait sur le terrain, il n'avait pas besoin de faire de bruit pour se faire remarquer. Tout ce qu'il faisait était plein de qualité, et en quelques années, il est passé de rétaffé au Real Madrid. Il a ensuite traversé l'Europe en allant à Dortmund, à l'Inter, puis au Paris Saint-Germain, et même si le brassard de capitaine est porté par Romain Saïs, Akimi fait très certainement partie des leaders dans le vestiaire des Lyons d'Atlas. Malgré son jeune âge, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif. Akimi s'est donné à 110% pour rendre son pays et sa mère fiers de lui. Il a gagné le match le plus important de sa carrière, mais il a aussi gagné le cœur de millions d'internautes. Le moment spécial que Akimi et sa mère ont partagé est peut-être le plus beau de cette Coupe du Monde 2022, et ce n'est peut-être pas surprenant pour celles et ceux qui le connaissent depuis plusieurs années. A la fin de la journée, c'est le genre de joueur qui résume sa carrière de joueur de foot avec les mots suivants. Ils ont abandonné leur vie pour moi. Ils ont pris beaucoup de choses à mes frères et sœurs pour que je réussisse. Aujourd'hui, je joue pour eux. Pensez-vous que la Coupe du Monde nous réserve encore un très joli moment avec la famille Akimi ? Les Marocains vont-ils surprendre encore une fois en battant le Portugal ? Donnez-nous vos pronos pour les quart de finale de ce mondial dans les commentaires.